wow bonjour la fresseur bienvenue sur ce point j'ai cherché cette image depuis très longtemps enfin je l'ai eu ouais je voulais vous montrer ce qui se passe lorsque vous regardez les sorcières yes aujourd'hui vous allez avoir quelque chose qui illustre cela vous risquez d'être choqué regardez ça regardez ça regardez ça aïe 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 regardez le gars voici la cour du matin passe on est resté tranquillin il était de la contempler il regarde tout ses yeux sont partout quel est le problème avec lui qu'est ce qu'il n'a jamais vu si c'était qu'il veut voir encore ah 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 mais il ne sait pas que le danger se trouve derrière ouais oh regarde c'est même là il est danser moi je commence déjà par vous dire un truc écoute moi bien toute femme de yon n'est pas femme c'est quoi c'est à dire que toutes les femmes que vous voyez de yon elles ne sont pas toutes des femmes ordinaires il y a des femmes qui transportent la malédiction et des femmes qui transportent la bénédiction si tu es tombé sur une femme qui transporte la malédiction que tu la regardes une mauvaise chose peut se passer quelque chose de très mauvais peut t'arriver tu peux faire un accident ou quelque chose du genre comme ce que vous allez même voir ici si c'est une femme de bonheur elle même pas venir te protéger de l'accident parce qu'elle a vu que tu l'as tellement et qu'il était dit mais au point de vue la tension sur la poésie du camé fait ce qu'elle nous permet toi qu'elle est toi parce que si tu l'as gâteau tu risques d'avoir des problèmes parfois l'homme lui va chercher ses problèmes et ici le cas va chercher ses problèmes et si va chercher ses problèmes vous voyez c'est un problème regardez la flèche c'est l'eau vous vaut ce problème ou les débats de la fête de la petite cour du quartier hey voyez ce qui se passe et moi j'aimerais vraiment attirer votre attention là dessus mais d'abord regardez d'abord ça regardez d'abord ça regardez d'abord ça vous allez le voir que c'est de quoi je sais c'est celui de vous parler regardez bien vous voyez ça vous allez bien waouh et ça c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive en général quand vous regardez une sorcière j'aimerais vraiment bien insister là dessus ma frère si vous marchez dans la rue où que vous soyez et que vous voyez une fille venir là devant vous et qu'elle attire votre attention je dis bien et qu'elle attire votre attention comme ce qui se passe avec cet homme ici faites grave attention arrêtez ça et regardez autour de vous s'il n'y a pas une voiture ou bien quelque chose qui va vous permettre de faire un accident ou s'il n'y a pas un danger autour parce qu'il y a beaucoup de filles là dehors qui transportent des problèmes c'est à dire qu'elle arrive comme ça surtout la sorcière qu'elle arrive comme ça et que vous les regardez là elle captive votre esprit en même temps quand votre esprit est captivé là c'est là les problèmes peuvent arriver genre comme des incidents comme ce que vous venez de voir le gars il est tombé il est tombé de sa chaise sérieusement même comme ce n'est pas possible ou bien vous voulez voir encore regarder ou bien non voici ce qui arrive voici ce qui arrive quand vous les regardez là quand vous regardez une fille sorcière ou une femme sorcière mais vous ne savez pas qu'elle est une sorcière et ça en tout cas vous allez vous concentrer cela de vous même quand vous allez vous sortir dès que vous vous sentez que vous regardez une femme ou bien une fille en fait dès qu'une fille captive votre attention je ne dis pas genre comme vous regardez les gens comme ça non 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 je n'ai pas des filles qui captivent votre attention et tu m'as jusqu'à tout à coup qu'un fille qui arrive qu'elle a dit parce qu'elle est belle non ou bien parce que elle a du boba ok dès que tu constates que là commence à te faire des effets mon ami arrête toi arrête là où tu es là arrête toi derrière à gauche pour voir si il n'y a pas de voiture qui arrive ou si il n'y a pas quelque chose qui existe c'était fait du mal mais est-ce que tu n'as pas coigné un caillou pour tomber ce jour-là dans le rouleau en tout cas quand vous regardez les filles au ciel toutes les mauvaises choses peuvent vous arriver comme ce qui va se passer à ce monsieur c'est ce que j'ai constaté que je vous dis depuis très longtemps je cherchais à vous expliquer ça avec des pauvres à la pluie les images tout ça pour que vous puissiez bien comprendre Dieu merci oh Dieu merci yeah avant de m'adormir j'ai trouvé ça j'ai trouvé la vidéo qui va permettre de bien vous expliquer ça regardez le gars regardez le gars eh il y a un co ou pas il y a un co vous voyez ça le gars il a vu la fille il a oublié de regarder autour de lui voici un danger quelque chose qui risque de le faire tomber regardez par exemple ici vous voyez non la fille elle arrive sans doute elle a vu le danger qu'elle a la chaise mais ne va jamais lui dire qu'il y a un danger là si c'est une sorcière la société ne va jamais lui dire qu'il y a un danger parce qu'elle n'est pas là pour sauver des gens elle est là pour lancer des sorts pour faire du mal aux gens c'est ça qui c'est ça qu'elle n'est pas le sorcière vous voyez donc à la place de ce monsieur juste ici pour mettre en partie ce que c'est ce que j'essaie de vous dire à la place de ce monsieur juste ici dès que vous constatez que vous commencez à regarder la fille ou bien que vous êtes attiré par la fille comme ça ce que vous devez faire à cet instant c'est d'abord de regarder autour de vous pour voir s'il n'y a pas une danger s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous faire du mal s'il n'y a pas quelque chose qui peut faire que vous allez avoir un accident ou quelque chose de mauvais parce que la sorcière là c'est ce qui se passe quand vous les regardez le seul fait de les regarder déjà là ça vous crée des problèmes c'est ce que c'est de vous dire ici maintenant si vous regardez bien si le gars il prenait le temps de baisser ses yeux juste même une seconde 2, 3, 30 secondes pour voir tout même une seconde même 2 secondes 3 secondes ça suffit genre il laisse il abaisse ses regards pour essayer de regarder rapidement autour de lui s'il n'y a pas une danger s'il faisait ça sans doute le gars allait découvrir qu'il était là il y a un problème et le problème c'est que la chaîne est mal placée et que s'il continue à faire ce qu'il était de faire il risque de trouver la mauvaise des problèmes regardez s'il avait juste baissé les yeux juste un peu quelques secondes pour regarder il allait découvrir il allait découvrir des choses mais regardez vous vous devez regarder autour de vous comme essayez de vous le dire regardez plus autour de vous parce que si vous continuez à regarder la personne surtout les sorcières des choses peuvent vous arriver mais ce serait vraiment trop tard il y a des gens voulant traverser la route qu'on a eu un accident terrible parce qu'il y avait une jolie fille qui passait vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? dès qu'elle passe à côté de vous j'ai dit bien ça n'arrive pas avec n'importe quelle fille ça arrive généralement avec les filles qui captivent notre esprit tu as vu que j'ai suger la fille tellement télétonique tu dis aïe ! comme une fille peut être belle dès que tu commences à avoir de tels sentiments c'est à faire attention en même temps le danger n'est pas là surtout quand c'est une sorcière que tu regardes surtout quand c'est une sorcière que tu regardes mais tu n'es pas au courant c'est pourquoi je te dis sois vigilant la chose qui va attester et confirmer que réellement la fille là c'est une sorcière c'est ça en fait le fait que dès que tu l'as regardé et que tu as marqué juste une pousse une petite pousse juste 30 secondes pour voir s'il n'y a pas un danger autour de toi et si tu n'es pas qu'effectivement il y a une danger ou bien il y a une voiture qui est arrivée même en force mais vers toi et que tu as pu annuler l'attaque ou encore l'accident tel que tu constates ça là c'est que la fille que tu es tentée de regarder il y a quelques secondes là c'est celui là elle est une sorcière elle est un agent du diable là là c'est sur le terrain c'est sur le terrain que ça se passe c'est sur le terrain c'est sur le terrain que ça se passe vraiment vous voyez ça donc ce qu'on vous montre à la télévision combien de choses comme ça où on voit les stades de la musique en train de regarder les filles et puis elles font comme si il n'y avait que ça c'est dangereux c'est très dangereux très 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 dangereux c'est ce qui arrive en réalité et quand on parle des femmes surtout les femmes il faut s'en méfier si vous êtes un homme vous avez réussi méfiez vous des femmes si Dieu merci vous êtes mariés gardez votre femme tranquillement à la maison restez avec votre petite femme ne gardez pas là dehors parce que si vous regardez là dehors là c'est la même chose qui risque de vous arriver la même chose la même chose la même chose mais pour vous là ça risque d'être la mort ça je vous le dis voilà c'est la même chose qui risque de vous arriver la même chose hein est-ce que tu comprends ce que ça te dit mon frère écoute moi bien quand vous arrivez juste au niveau où vous êtes mariés vous avez même des enfants vraiment c'est la grâce de Dieu personne ne peut arriver là la grâce de Dieu quoi respectez la personne avec qui vous êtes respectez votre femme respectez vos enfants respectez vraiment la famille respectez ce que Dieu vous a donné ouais merci Seigneur merci Seigneur merci Dieu maintenant tout ce qui c'est tout là d'ailleurs les filles qui viennent séduire les maris déjà ne tombez pas dans les pièges si vous les voyez venir genre comme ça hein genre comme ça avec les beaux-baba ils ne savent pas quoi bon la fabriquer là peut-être que vous voyez le truc pareil hein s'il vous plaît baissez vos yeux ou bien mettez-vous d'abord en abri mettez-vous d'abord en sécurité voyez que vous n'êtes pas en bruit de la route pour faire ça hein pour baisser vos yeux quand même mettez-vous à l'abri baissez vos yeux laissez la personne elle va passer ne la regardez pas deux fois si vous l'avez vu une femme elle dit tiens c'était quoi ça c'est que j'ai des beaux-baba ça dès que vous avez vu ça vous êtes même étonné baissez-vous en même temps vous n'êtes pas la regarder une deuxième fois parce que dès que vous la regardez une deuxième fois c'est là le péché commence il lui dit un peu quand tu as fait le job elle peut venir même vous séduire encore pour mettre dessus parce qu'elle sait que elle vous a déjà eu parce que dès que vous la regardez une fois la deuxième fois vous la regardez encore elle s'est dit que la chute se passe et là je dois vous le dire là je dois vous le dire si la fille que vous regardez dans la rue là c'est une fille sorcière et que elle peut-être qu'elle vous a dépassé et que vous la regardez de tout je vous assure sachez que la fille là elle vous voit elle vous voit mais pas derrière pas sa nuque regardez ici là la fille elle est passée non et le gars elle vient de la regarder lui ne sait pas que la fille si elle est une sorcière elle a les yeux sur son dos sur sa nuque en fait sur sa nuque qui lui permet de voir ce qui se passe derrière c'est-à-dire qu'elle sait que le gars est captivé par elle elle sait que le gars est captivé par elle elle sait que le gars est captivé par elle elle sait que le gars est captivé par elle vous voyez non vous voyez non elle le sait elle le sait très bien là où elle part là même si elle fait 100 km et que vous la regardez toujours elle le saura et elle va vous voir elle va vous voir c'est dit que c'est là mais maintenant elle va commencer à faire la succédérie il y a des filles là d'ailleurs qui cherchent les garçons avec le pouvoir de la succédérie elles viennent elles viennent moi il y a ça m'est déjà arrivé il y a une fille que moi-même j'avais vu il y a très longtemps il y a très longtemps ça il y a très longtemps il y a des filles non la fille elle a vu la cour elle m'a dit elle m'a dit ah plus parce qu'elle avait aussi le beau pas là comme ça maintenant c'était ce qui était à la mode c'était ce qui est même à la mode donc quand j'ai vu ça elle dit ah ça je n'ai jamais vu donc ça tombe bien ici ça pourrait être moi ça serait bien dès qu'elle a dit ça moi je ne savais pas que la fille elle était même une sanction maintenant un jour je ne sais pas ce qui s'est passé il y a une de ses camarades qui a créé le rendez-vous et elle était là ce jour-là et on a vu le rendez-vous on parlait de tout le dernier mais il voyait que la fille commençait à me séduire elle essaie de me séduire montrer ses fesses tous les genres ses courbes et tout ça je me disais mais ah moi je te kiffe déjà en esprit mais pourquoi est-ce que tu allais me montrer encore tes frères et tout ça qu'à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? c'est parce qu'elle voulait séduire aussi mon âme elle voulait séduire mon esprit la personne qu'elle déjà veut séduire l'essentiel la personne qu'elle est essentielle elle veut séduire c'est votre âme elle s'en fout de vos corps parce que c'est votre âme qui les intéresse et bien parce que la vie c'est un jeu et bien parce que la vie c'est de la blague c'est ça elle veut prendre mon âme pour bardier avec sa botte mais elle dit non c'est pas possible il faut qu'elle soit forte aujourd'hui je comprends les choses c'est pourquoi je vous parle j'ai vu des trucs hein et j'ai vécu des choses je vous parle de quelque chose vous qui m'imbattez les filles d'abord comment ? vous qui êtes des rapports sociaux avec les filles il y a des autres vous êtes déjà en prison hein prison spirituelle hé 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 que le jour vous êtes désiré de vous ranger là c'est là vous allez comprendre dans quel problème vous étiez il y a longtemps moi je préfère vous prévenir tant que vous sentez et que vous voyez une fille elle vous attire je suis regardez à gauche et à droite derrière il est devant pour voir s'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que beaucoup de mauvaises choses peuvent se passer à ce moment là beaucoup de mauvaises choses peuvent arriver voilà ouais le débat de sa vie le débat de sa vie ça va aller ouais la prochaine fois qu'on a encore fesses des femmes ça c'est quand même le gars riez quand ça vous arrive comme ça là il a dit ah ah mon chère moi tu as regardé encore fesses des femmes ah 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 et oui eh il se moque de vous parce que vous êtes tombé là le monsieur n'est pas mort mais il s'est fait mal est-ce que c'est des mots qu'on va regarder un go comme ça c'est pas ce que la prochaine fois là personne a mis le conseiller nous m'a regardé d'abord s'il n'y a pas de chien d'un côté ou bien il n'y a pas de truc qui peut lui faire mal parce qu'il a regardé un go un go joli coeur bah tu as un go faites attention c'est coincé vraiment il fallait que je vous montre ça encore pour vous prouver qu'est-ce que c'est de vous dire si on se voit depuis le début ce ne sont pas des mensonges il y a des gens qui perdent la vie un homme peut aller dans un autre endroit parce qu'il va peut-être aider une de ses copines alors que lui il a une femme à la maison tout ce qui va avancer la route là c'est lui qui l'aurait cherché et après ça il faut pas le paradis parce que j'ai dit ah tu allais sur la route là-bas et tu as eu ils t'ont tué bon d'accord tu allais derrière qui tu savais qui tu étais ou qui tu allais voir je lui ai dit c'était ma copine j'élève ah ça c'est marié du chien copine ok il y a pas de soucis alors ça direct le diable a dit ouais ouais c'est vrai tu mérites de venir ici mais viens on a gagné ta place depuis est-ce que vous voyez quand le diable fait du mal au chat surtout aux hommes mariés là ce qu'il fait hein c'est que il leur donne des petites copines les jolies copines qui font des choses que les femmes même peut-être ne maîtrisent pas ça les a dit ça les a captives maintenant qu'est-ce qui se passe la prochaine fois le diable a fait quoi le diable a fait c'est de vous faire sortir de la zone de sécurité à partir de la fille de la fille là c'est la fille la sorcière et qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que la fille ou bien la femme elle peut être là quelque part là-bas et bien elle vous dit hé chérie ou vivement 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 j'ai besoin de toi juste là tout de suite qu'elle te dit ça là c'est que elle a fait un coup avec au moins 10 sorciers au moins selon 1000 sorciers parce qu'elle cherche à te créer des problèmes là-bas comme tu as confiance en elle tu te dis que oh tu l'aimes ton coeur est déjà là-bas donc tu te dis que oh tu dois venir sauver ta petite ta petite copine ta petite femme à côté hé hé mais celle-là là tu vas comprendre que hé l'on ne se marier qu'avec une seule femme tu t'es une seule femme à la maison reste là je tue toi à la maison tu ne peux pas sortir et là tout peut arriver tous les malheurs peut arriver tous les problèmes il y a plein d'hommes qui ont eu des problèmes en allant voir une copine et ils se demandent pourquoi ah comment c'est possible j'allais voir une copine hé ma copine et puis tes problèmes sont arrivés comme ça sur la route ou bien après avoir vu ta copine le problème t'arrive ah il s'allait voir ma copine je reviens là ah le malheur m'arrive ah quel est le problème le problème là c'est que non ça va te tomber sur une fille sorcière ou une femme sorcière et après de ça tu tombes ta femme qui est à la maison donc les malheurs vraiment vont ça battre sur toi est-ce que vous le savez est-ce que vous le savez est-ce que vous le savez personne ne peut vous parler de ça ici hein sinon ceux qui ont déjà vécu ça moi j'ai vécu ça j'ai vu ça matin midi et soir les jolies filles qui ont maintenant des des porteurs produits là faites très attention hein faites très attention hein vous là vous les hommes qui avez les gros yeux qui regardez les yeux gros bleus là faites grave attention derrière certaines filles là d'ailleurs il y a la mort il y a des problèmes il y a la prison il y a l'idée d'étimulation oui 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 défiez-vous des femmes hein hé s'il y a quelqu'un qui veut dire vous défiez ces femmes il n'y a pas 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 une porte d'entreprise plus dangereuse que la porte d'entreprise pour ouvrir une femme dans la vie d'un grand grand homme oui regardez Samson c'est un dieu c'est un dieu c'est un dieu mais qui a découvert ce secret c'est une femme elle a livré comme une boîte de tomates à 16h30 si vous êtes un du gars un homme fort un homme puissant même qu'il est dans l'armée méfiez-vous des femmes méfiez-vous 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 si vous êtes un chef un président évitez cette histoire d'avoir deux femmes plusieurs femmes méfiez-vous ça casse l'ambiance ça spirituellement parlant ça vous affaiblit mais vous n'êtes pas au courant et après avoir plusieurs plusieurs femmes plusieurs copines là dehors et tout ça évitez je vous dis si vous voulez si vous vous êtes un grand ne prenez pas beaucoup de femmes je vous assure ne prenez pas beaucoup de femmes et à certains gars ils préfèrent rester serein célibataire pour atteindre un objectif vous préférez être célibataire parce qu'il y a une puissance aussi en étant célibataire pourquoi ne touchons pas une femme il y a une puissance dedans maintenant si vous voulez avoir une femme forcément épouser une seule femme pas plusieurs femmes avec plusieurs copines d'ailleurs ça là c'est pas bon je vous assure c'est pas bon même à cause des gens de comportement beaucoup de grandes personnes sont mortes juste à cause de ça parce que ces grandes personnes n'ont pas pu bien gérer leur comportement au niveau des femmes ces grandes personnes dans les temps où elles sont même tombées à un moment donné Dieu merci par la grâce de Dieu ces gens sont en vie mais ces gens ont l'air à faire des femmes là vraiment c'est grave si c'est que tu aimes femme tu aimes trop femme fais attention c'est un message pour toi fais attention si tu veux aller loin et rester loin même rester en haut mais fies toi mais fies toi de ouf ne sois pas n'importe quelle personne quelle fille pour devenir ta femme après non vérifie spirituellement par là si la fille là elle va pas être une porte ouverte au diable dans ta maison parce que c'est qu'il s'est passé avec Adam dans le paradis là t'es les chatins des dennes là c'est la même chose qui se passe encore ici aujourd'hui il y a des femmes là elles sont une porte ouverte au diable dans la vie d'un homme d'un grand homme surtout si le diable est attaqué elle va être femme une femme je prie que vous compreniez que vous compreniez ce que vous disiez de vous dire je prie que vous compreniez ça ce moment n'est pas beau n'est pas joli mais c'est ça qu'a beaucoup de femmes qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui de toi t'as une qui a de l'argent c'est que c'est ton argent si m'inquiète n'a rien c'est que c'est ton étoile le point pour partir et oui qu'intéressant c'est quoi j'appelle les choses là avec Gainetarek pas de gens ça c'est le comportement des sorciers si vous avez compris les 5 chaînes écrivez quelque chose en commentaire qu'est-ce que vous avez écrit en commentaire écrivez 5 sur 5 ou bien vous avez écrit reçu 5 sur 5 voilà la vidéo que vous avez compris ça va même à gogo vous avez fait attention vous aimez ça en pratique ça va ça nous arrive toujours surtout c'est une chose voilà c'est pas je n'ai pas la vidéo je n'ai pas si vous voulez soutenir sur le but je me manque la condition c'est tout dernier vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toute information moquée que Dieu bénisse vos soeurs, vous ne soignez-vous et c'est parti